... Bien, nous allons... On va commencer ? Donc, encore une fois, on nous explique la rigueur, mais bon, juste quelques chiffres comme ça en passant. Depuis le début de l'année, on nous a annoncé, par exemple, les dividendes. Les dividendes, c'est ce qui tombe dans la poche des actionnaires, qui sont donc les propriétaires des entreprises. Et donc, pour les seaux du CAC 40, c'est-à-dire les plus grosses entreprises françaises, les 40 plus grosses, on a appris, donc, en tout début d'année, qu'ils avaient empoché 57 milliards d'euros. Donc, c'est l'année 2016. Donc, 57 milliards d'euros distribués sous fourneau de dividendes à l'ensemble des actionnaires du CAC 40. Donc, c'est à peu près plus de 10 milliards par rapport à l'année d'avant. C'était 45, 47 milliards. Donc là, ils en sont à 57 milliards. Donc, pour dire un peu le niveau de la crise, le niveau de la difficulté qu'il peut y avoir aussi dans ces milieux-là, ils empochent ça. À côté de ça, ce sont les profits des grosses sociétés. Les plus grosses sociétés dépassent allègrement les 4, 5, 6 milliards de bénéfices. À côté de ça, ce sont les revenus des dirigeants du CAC 40, et même plus que les dirigeants du CAC 40, ce sont les revenus des 120 plus grosses sociétés françaises. Ça s'appelle le SBF. La moyenne des revenus des dirigeants de ces plus grosses sociétés, c'est 3,5 millions dans l'année d'euros. Ça augmente aussi. Alors, le truc qui permet un peu d'imaginer ce que ça représente, c'est le journal des Echos qui a fait ça le 4 ou 5 janvier. Le journal des Echos, c'est un quotidien économique pas forcément très anticapitaliste. Et donc, il explique que les plus gros dirigeants ont, au bout du 3e jour, du 3 janvier grossoir, ils avaient tous, parce que là, c'est des moyennes qui font, ils avaient gagné 30 000 euros, ce qui correspond à la moyenne annuelle des salaires des Français. Donc, c'était pas tout à fait 3 jours, c'était 2 jours et 18 heures. Donc, au bout de 2 jours et 18 heures, ils ont les 30 000 euros. Et au bout de l'année, si on va jusqu'au bout, évidemment, ça tombe sur les 3,5 millions d'euros qu'ils peuvent gagner. Donc, c'est pour là aussi, pour se faire une idée de ce qu'il y a comme pognon. À côté de ça, parce que ça ne suffit pas, et évidemment, il y a la question des grosses fortunes. Vous avez vu, bon, là, après, c'est pour les fans, mais tous les ans, il y a le classement des 500 plus grosses fortunes de France. Et ces 500 plus grosses fortunes de France augmentent régulièrement. Ça va beaucoup plus vite que l'augmentation du SMIC. Et donc là, ce sont des grosses fortunes. C'est Arnaud, Bétancourt, Mulier. Et là, ils sont à peu près entre 25, 30, 35 milliards d'euros de fortune personnelle. Donc, on en est là et ça augmente. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle la fraude fiscale ou l'évasion fiscale. Parce que, bon, on a le vol légal, mais aussi le vol illégal. Et donc là, c'est pareil, c'est des sommes énormes. Alors, c'est estimé. Il n'y a pas de chiffre exact, parce qu'en fait, les capitalistes, ils ne mettent pas sur une feuille l'argent qui détourne. Enfin, voilà, malheureusement, on n'a pas eu de transparence de ce côté-là. Ça aurait été bien qu'ils fassent un rapport exact de ce qu'ils font. Donc, c'est forcément une estimation. Et l'estimation qui a été calculée, notamment par des syndicalistes de Solidaires Finance, Sud Finance, c'est, l'estimation, c'est 600 milliards d'euros d'avoir français qui sont dans les paradigmes fiscaux. Donc, il y en a plein. Enfin, bon, après, ils choisissent le leur. Enfin, après, ils devraient avoir les préférences. Et sur les 600 milliards, c'est à peu près, un peu plus de 300 milliards, ce sont les entreprises françaises qui vont cacher ça. Et un peu moins de 300 milliards, ce sont des particuliers, donc les plus riches français, qui vont le cacher. Donc, on en est là, ce qui représente à peu près un manque à gagner, là aussi estimé, donc de 80 milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État à travers, donc, la fiscalité. Donc, voilà le pognon qu'il y a. Donc, ce pognon-là, il existe, mais ça n'empêche pas que, donc, on nous impose des politiques de rigueur et on explique qu'il n'y a pas le choix, qu'il faut accepter ça. Donc, je dis tout ça parce que c'est tout le problème de l'importance de faire voler en éclat ce système-là. Et c'est vrai que, j'en reviens à l'importance d'être là dans la campagne électorale, c'était au moins pour dénoncer ça, pour le dire, mais pas juste dénoncer, pas juste dire qu'on est dans un monde pourri, dans un monde d'inégalité sociale, où, en fait, on a droit, on assiste à un mécanisme de détournement des richesses, où, finalement, tout l'argent public est de plus en plus absorbé entre les mains d'une minorité, et ce qui se traduit par le démantèlement des services publics, ce qui se traduit par, donc, l'assachement des caisses de la sécurité sociale, et puis les difficultés qu'ils nous disent, qu'il y aurait à payer les indemnités pour les chômeurs, et puis tous les revenus pour les gens. Donc, on est dans ce monde-là d'appropriation et de vol des richesses. Et donc, tout le problème, c'est d'arriver à le mettre en évidence et d'expliquer qu'évidemment, il y a les moyens de mener une autre politique et d'avoir une politique sociale qui réponde aux besoins des gens et donc qui réponde à l'urgence sociale.